Caradio, avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. Good Vibes, que des ondes positives pour une belle semaine. We would like people to be living in a positive way. And that's what we do all the time when you get connected on Abeka Radio. Voilà, vous êtes avec nous parce que vous avez compris que pour que tout se passe bien, il faut avoir des vibrations positives. Nous allons avoir avec nous des personnes qui ont vécu, qui sont en train de vivre et qui ont compris les secrets de la vie. Oui, pourquoi les secrets de la vie ? Parce qu'on vient d'en bas, on grimpe petit à petit et on devient soi-même. On va où, on va dire le bon Dieu avait prévu. Et effectivement, le chemin n'est jamais facile. Mais quand vous le faites d'une manière coordonnée, quand vous le faites avec une pensée positive autour de vous, je pense que tout le monde doit bénéficier et que vous, quand vous grandissez, il est temps de partager. C'est pour ça que nous allons avoir notre guest pour cette édition. C'est quelqu'un qui fait dans le divertissement, qui fait dans le cinéma. Et je crois que chaque jour, il affronte des épreuves, mais il est en train de grandir. Parce que quand moi, je me rappelle de lui il y a quelque temps et je vois l'homme qu'il devient aujourd'hui, je me dis, si tous les jeunes avaient cette façon de penser, on irait moins en mer. Voilà, il est temps de passer ces ans de positive à tout le monde. We have to celebrate ourselves, we have to do the right thing, because that's what we are born for. Avec moi, ce jour, c'est Salem qui dit, je ne vais pas trop habiller les choses. C'est un producteur, c'est un réalisateur. Je ne sais pas, on va parler de berche. Il sait gérer la lumière, il sait faire tellement de choses. Salem, bienvenue sur Good Vibes. Bienvenue, merci beaucoup à Tessa. Voilà, tu vois que tu es en train de perdre tes ondes là, ton stress d'il y a quelques jours et tout. Tu vois, tu te sens déjà mieux, n'est-ce pas ? Très mieux, très mieux, très mieux. Voilà, c'est important. Salem qui dit, c'est un jeune comme nous. Et je peux vous dire que ce qu'il a accompli, moi, je me rappelle de lui il y a quelques années. Et la personne qu'il est aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on appelle les ondes positives. N'est-ce pas, tu en as tellement. Comment est-ce que tu fais pour garder tes bulles blanches, tes bulles toujours positives ? Est-ce que tu te fâches, est-ce que tu bagarres, est-ce que tu fais de la boxe ? Non, je me souviens juste des paroles de mon grand-père qui m'avait dit un jour. Et c'est ces paroles qui m'ont aidé, qui m'avaient dit que tout ce que nous voulons ne se trouve plus chez Dieu. Que Dieu nous a tout donné, ça a l'intérêt de nous. Et nous devons avoir toujours le moral O pour ressortir ce qui est à l'intérêt de nous. Parce que Dieu s'est investi en l'homme. Donc chaque fois que je serai confronté à une situation, je dois plus au fond de moi et ressortir le meilleur de moi. Et c'est en ce moment que Dieu me viendra en aide. Est-ce que Salem a eu des gens qui l'ont abandonné à un moment dans la vie ? Beaucoup. Et pourquoi ils t'ont abandonné ? Tu penses que c'est parce que tu n'étais pas encore l'homme que tu es aujourd'hui ou bien parce qu'il n'avait pas confiance en toi ? Parce qu'il n'avait pas confiance en moi. Raconte-nous un peu ce que ça s'est passé. Une histoire qui t'a touché, une personne qui t'a laissé tomber à un moment crucial. Comment ça s'est passé ? Je me souviens, j'ai avec un ami. Un ami, on a roulé, on a beaucoup trimé ensemble. Et je m'étais investi en lui. Je l'avais formé, on travaillait ensemble et tout. Je me souviens, il m'a lâché parce qu'il a eu des propositions meilleures. Allez, je chante. Il n'a même pas signalé. Il n'a même pas signalé. Un matin, il m'envoie le message pour dire, on n'est plus ensemble. Wow, c'est plus qu'une rupture amoureuse ça. C'est toute une vie qu'on met à terre. Je lui ai dit, Canet, de nos projets, on a des gros projets. Il dit non, lui, il doit nourrir sa famille. Il dit non, je sais ce qu'on va devenir demain. Ce n'est pas bon pour le moment, mais demain, ça va aller. Par exemple, moi, je n'ai jamais voulu travailler pour une société talentueux que j'étais même à l'époque. J'ai eu l'offre de plus de chaînes sans publicité. J'ai dit non. Parce que tu ne voulais pas faire toi-même. Je me suis dit non, moi, je suis un patron. Je suis né pour être patron. Il y a la vision. J'ai la vision. Je savais, ce n'était pas meilleur pour le moment, en cette époque-là, mais je savais que demain, je vais réussir. Et dis-nous, comment tu as géré ça ? Tu t'es retrouvé abandonné à toi ? Tu as pleuré pendant une semaine ? Tu t'es dit, ça ne vaut pas la peine ? Tu as même pensé à fuir ? Comment tu as fait pour reprendre les choses ? Je n'ai même pas pleuré. Ça m'a fait mal. Mais je me suis souvenu juste de la parole de motivation de mon grand-père. Qui disait, il faut fouiller dans toi-même. Il faut fouiller dans toi-même. Et j'ai fouillé en moi-même. Et j'ai pu penser cette blessure. Et j'ai dit, voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, vous voyez, on est dans l'esprit. Vraiment, il faut se motiver. Il faut toujours, toujours avoir quelque chose de positif à se dire pour pouvoir grandir. Et pour cette édition, comme toujours, nous commençons avec notre instant de motivation. C'est vrai que tu nous as déjà donné un go. Et nous allons parler aujourd'hui de comment gérer les émotions. Et je pense qu'il y a quelques jours, tu as vécu quelque chose. Tu peux partager avec nous ce qui s'est passé concrètement ? Oui, de manière bref, je suis rentré avec ma petite famille dimanche, aux environs de 18 et 18 et 45. À peine entré à la maison, mon fils a oublié de fermer le portail. Directement, deux jeunes cagoulés sont entrés avec de longs couteaux. Wow. Et qui m'ont dit, on n'est pas venu te faire du mal. Tout ce qu'on veut, c'est que tu nous donnes tous les disques durs que tu as en possession. Et j'ai compris que là, ils étaient en mission pour venir détruire mon projet, le petit Sam. Ok, on va en parler. Et là, comment tu te sens ce matin ? Comment tu as pu surmonter ça ? Parce que ce n'est pas évident. Je me sens super bien. Donc, c'est un coup de plus dans la carrière et on essaie d'avancer. Et ça me montre que ce qui va arriver demain, ça serait grand. Ok, comme tu disais, nous devons transformer toutes les choses négatives qui nous passent en quelque chose de positif. Nous devons continuer. Et nous allons parler de comment gérer les émotions pour cette édition. Il est naturel d'avoir des moments de doute et de difficulté. Avancer dans la vie signifie aussi accepter que tout ne va pas pour le bien tout le temps. Voilà, tout ne va pas être bien. Nous le faisons. Voilà, nous allons toujours avancer. Mais à un moment, on va savoir que la direction que nous avons choisie pour atteindre notre objectif, ça ne sera jamais facile. Il y aura toujours des obstacles. Le principal est de repérer nos émotions négatives et de définir ce qui nous gêne et ce que nous voulons changer. Lorsqu'on se sent mal, il faut identifier les situations précises dans lesquelles le mal-être se manifeste. Est-ce parce que j'ai mal agi ? Parce que j'aurais plutôt dû dire si ou cela ? Ou qu'est-ce qu'on m'a fait qui me fait me sentir mal ? Il faut déjà identifier. Une fois que l'on a déterminé le problème, il est important de distinguer le côté rationnel. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte la personne. Donc, vous avez mal. Qu'est-ce qui vous a fait mal ? Regardez aussi la personne qui vous a fait mal. À ce moment-là, vous regardez aussi le côté émotionnel. Ça veut dire vraiment, il faut savoir, est-ce que cette émotion, ça vaut la peine pour cette personne en particulier ? Par exemple, si on a mijoté un petit plat pour notre mari à la maison et lorsqu'il rentre, il nous dit qu'il n'a pas faim. On a tendance à extrapoler, à se dire qu'il y a un problème, qu'il ne nous aime pas. On interprète la situation au lieu de la prendre avec objectivité. Or, si l'on prend conscience que c'est une émotion secondaire, c'est-à-dire une émotion mal interprétée, il est plus facile de la contrôler. En trois minutes, cela peut être réglé. C'est en effet le temps nécessaire à une émotion pour suivre et disparaître. Je crois qu'on s'est compris un peu. Quand vous voulez vous mettre en colère, quand vous êtes en colère, par exemple, il faut trouver un moyen de gérer cette émotion. L'émotion, ça se gère autour de trois minutes. C'est-à-dire, si vous êtes même fâché, prenez le temps d'analyser. Qu'est-ce qui crée cette colère ? En dehors de cette colère, qui cause cette colère ? Et quand vous avez trouvé ça, c'est juste de savoir comment vous allez digérer la chose. Parce qu'on se dit, quand vous allez déjà au lieu de plus de cinq minutes sur un sujet, ça veut dire que vous allez extrapoler. Donc, il faut savoir déjà déterminer quelle est l'émotion, qu'est-ce qui vous cause cette émotion, et savoir qui est derrière. Souvent, c'est un fou qui vous a bousculé en route. Si c'est un fou qui te bouscule en route, est-ce que tu vas passer la journée à murmurer ? Mais c'est vrai, si c'est votre mari et que vous n'avez pas d'habitude des problèmes avec votre mari, et que ça arrive qu'il y a un souci, je pense que vous allez comprendre que peut-être il n'avait pas faim, peut-être... Quand vous connaissez déjà la personne, vous savez comment prendre les choses. Donc, on vous suggère de savoir comment gérer vos émotions, prendre ces faits-là en compte, et à ce moment, vous allez savoir si ça vaut la peine de vraiment prendre, d'extrapoler, de vraiment vous apaisantir sur ça. Parce que sachez que plus vous mettez vos émotions à rude épreuve, plus vous vous mettez en stress, vous pouvez finir avec une maladie. Et vraiment, comme on le dit sur une autre émission, Good Vibes, quand vous sortez le matin, le premier truc le matin, arrangez-vous à avoir des ondes positives. C'est très important. Très, très important. Oui, donc si vous vous levez le matin et quelque chose vous a énervé, c'est pour ça qu'on a aussi dit ici que les téléphones la nuit, essayez d'éteindre les téléphones, brancher les téléphones loin de vous, restez loin du téléphone pour pouvoir avoir des éléments vraiment positifs le matin. Voilà, c'est ça. Et toi, par exemple, comment tu fais pour gérer tes émotions ? Est-ce que tu utilises cette méthode ? Dis-nous clairement ta façon à toi de gérer. Pour être sincère, j'utilise cette méthode. Voyez un peu. Parce qu'il faut identifier tes faiblesses. Voyez un peu. J'avais, à l'époque, j'étais très colérique. Donc, quand tu me blessais, je réagissais rapidement et ça m'affectait. J'ai appris à identifier ça. Donc, ce qui fait que maintenant, quand tu me blesses, je reste calme. Et quand tu restes calme, à moins de trois minutes, ton cœur est rapaisé et tu réfléchis mieux. Voilà, parce que moi, je m'attendais à te trouver en colère ici aujourd'hui. Je m'attendais quand, Salim, tu as fait le poste là, tu as dit, je vais tout dire. J'ai dit, Seigneur, je suis foutu. On va nous taper à la sortie de cette émission. Mais je me rends compte que tu as effectivement compris. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de se faire agresser ainsi et de comprendre qu'on porte des projets pendant qu'on travaille, pendant qu'on crée. Il y a d'autres personnes qui réfléchissent juste comment nous nuire. Mais on va faire avec eux. Parce que la route comprend. Il y a toujours des obstacles. Et quand ces obstacles se présentent, il faut automatiquement avoir le secret pour pouvoir digérer. Parce que c'est juste la distraction. C'est pour vous empêcher d'aller où vous voulez concrètement arriver. Donc, we are going to talk today, we talked today about the way you have to manage your anger. You know, we have most of the time the impression that we get angry and that people don't understand why we get angry. It's because they don't understand the emotion that we have. And we should manage to really take care of that emotion. You should not just let it go. You can be angry, but not more than three minutes, you know. You have to first detect what is making you to get angry. And the next step is to understand who caused the anger. Because when you have those two elements together, finally you understand what you have to do with that emotion. Because you cannot be in the street and you have a mad person who comes and hits you or dirty your dress. And you will take your whole day just be mad at a madman. So, you have to really be in control of your emotions. You have to know what is really good for you. At that time, you know how to arrange your day. On avait intérêt à parler des émotions aujourd'hui parce que, sur Good Vibes, on demande à tout le monde de rester positif. Et quand on demande aux gens de rester positif, il faut aussi qu'on leur dise qu'on est conscient du fait qu'il y a des obstacles à cela. Donc, c'est très important de rappeler cela. Et on espère que, de l'autre côté, les gens ont compris les choses. J'espère que madame va bien. Elle va mieux, elle a digéré. Non, elle va très bien. Oh là là, ça va, ça va, ça va. Elle a l'image de son mari. Oh là là, c'est bien. On est tout contents d'entendre ça. It's a positive vibes. Vous voyez, on a pour mission, c'est une autre émission, c'est de vous montrer qu'il y a des gens qui sont comme vous, qui vivent des moments difficiles mais qui, quelque part, arrivent à relativiser. Et ils vont partager des secrets avec nous comme va le faire Salem. On va avoir la possibilité de savoir comment on fait un casting. Vous savez que Salem, il est dans le monde du cinéma. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il va nous dire comment aller à un casting. On va parler de tout ça, toujours dans cette édition. Mais tout de suite, je vous propose de descendre dans la routine santé. Parce que quand on dit aux gens de rester positif, il faut aussi leur dire les petites astuces qu'ils doivent utiliser pour pouvoir rester aussi positif. So, we are going to talk about magnesium for this one. I don't know whether people are used to it, but it's very important. We have a quantity in our body. We have a quantity in what we eat. But we have to reinforce it all the time. We're going to tell about how you can use it, where you can get it, and what is the use of it in the body. Voilà, je vais te poser la question Salem, parce que nous sommes entrés directement dans la routine santé. Le magnésium, tu en prends? Et si tu en prends, pourquoi tu en prends? Moi, je prends le magnésium, j'avais, comme je travaillais beaucoup, je travaillais beaucoup sur mon ordinateur en post-production, j'ai commencé à avoir à un moment donné des crampes, j'ai commencé à avoir des crampes au niveau des cuisses, des os et tout. Donc, je suis allé consister un médecin, oui, qui m'a conseillé de beaucoup prendre du magnésium, du calcium. Voilà, et depuis que j'ai commencé à le prendre, ça m'a beaucoup aidé, je n'ai plus ce problème. Voilà, comme on le dit très souvent, le magnésium est un seul minéral qui nous est essentiel et donc on ne peut se passer. Il est présent dans notre alimentation, il peut être nécessaire de prendre des suppléments. C'est très important. Et cela par les compléments alimentaires naturels, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de compléments alimentaires, on ne maîtrise pas vraiment la sauce et on ne sait pas comment ça se passe. Bon, ça contribue à réduire la fatigue physique, comme tu l'as dit, ça aide au fonctionnement général du système nerveux. Le magnésium est un minéral utile au système nerveux, il intervient plus exactement dans le bon fonctionnement des systèmes musculaires et nerveux. Comme tu l'as si bien dit, c'est normal que tu aies mal aux cuisses et tout, parce qu'au fond, tu n'avais pas assez de magnésium dans le corps. Un manque de magnésium nous fait entrer dans un cercle vicieux. Donc, mauvais fonctionnement des nerfs, du stress, élimination excessive du magnésium, déficit de magnésium aussi, ça crée beaucoup dans le corps. Donc, quand vous vous sentez fatigué, quand vous arrivez, vous n'avez pas à être positif au maximum, ce n'est pas toujours que vous n'avez pas envie. C'est parce que le corps aussi n'est pas en bonne santé. Donc, il manque des éléments. Le magnésium aide à combattre le stress et à favoriser un meilleur sommeil. Oui, c'est très important. Vous qui travaillez, voilà, vous passez la journée au travail, vérifiez que vous avez assez de magnésium dans votre corps. Il favorise l'insulino-résistance. Vous savez, l'insuline, c'est très important. Le taux de glycémie dans le corps, il faut travailler sur ça, il faut vérifier. Donc, prenez du magnésium pour être sûr d'être en bon état à chaque moment. Il permet de prévenir les troubles cardiaques. Est-ce que ça, tu savais? Oui. C'est bien. Renfonce la prévention. Voilà, les problèmes d'os, il faut vraiment en prendre. Soulage le syndrome prémenstruel et les douleurs associées. Donc, mesdames, souvent vos douleurs, ce n'est pas la sorcellerie du village, c'est vous qui n'avez pas pris assez de magnésium. Repond aux besoins de la femme enceinte. Aide à lutter contre les maux de grossesse et favorise le bon développement du foetus. Et le magnésium associé au sport, vous êtes sûr d'être totalement en forme. J'espère que Théo a noté ce que j'ai dit là. Parce que demain, je ne veux pas entendre que... C'est très important. Je crois que nous avons tous compris que le magnésium a sa place. Et toi, tu prends comment? Comment tu prends ton magnésium? Tu prends une fois par jour ou bien tu prends juste par prescription médicale? Non, je prends une fois par jour. Hein? Tous les jours? Non, je peux faire un mois. Après, je mets une pause et je reprends encore peut-être deux mois après. Voilà. Donc, c'est très important. On a dit que vous êtes sur Good Vibes. Je suis Tessa Bax. Et je suis avec Salem Kedi. Beaucoup l'ont reconnu. C'est important. Tu vois que le travail, ça paye, quoi. Voilà. Donc, nous sommes sur Good Vibes. Et quand on est sur Good Vibes, le principe est de faire en sorte que vous sachiez que tout va aller pour le mieux. C'est très, très important. Nous, on va passer à autre chose tout de suite. Ce sera les challenges. Qu'est-ce que tu as affronté comme challenge? Parle-nous des challenges avant qu'on voit un autre héros du continent qui sera Menelik d'Éthiopie. Vraiment, tu vas voir que c'est très important. Ton histoire est liée à beaucoup de choses. Et c'est de ça que nous parlons sur Good Vibes. Donc, tout de suite, je te demande, qu'est-ce que tu as eu comme challenge? Le plus gros challenge d'abord de ma vie, c'est que je suis né dans une famille. Hyper pauvre. Voilà. Mon père, ma mère étaient, je ne sais pas si on peut appeler même ça pauvreté. Voilà. Parce que nous, je ne sais pas comment je peux appeler ça. On mangeait une fois par jour. Et ce n'était pas de nourriture consistante. On sortait de l'école, on allait au champ chercher du manioc. Et on essayait de bouillir ça et de manger. Et j'ai perdu ma maman très tôt. Je pense que j'avais 14 ans. Quand j'ai perdu ma maman. Et du coup, mon père pauvre, j'étais obligé d'y laisser à l'école. D'accompagner. Oui, et d'entrer dans la vie active pour me battre, pour envoyer mes petits-frères à l'école. Raconte-nous un peu, qu'est-ce que tu faisais? J'ai porté les tomates au marché Sanaga. J'ai porté les tomates au marché Sanaga. À l'époque où on portait une tomate, on lui donnait 25 francs. À l'époque où on portait une tomate. Un cajot. Un cajot. Voilà, on portait un cajot pour laisser au goudron. Quand quelqu'un faisait le marché, et maintenant elle avait besoin d'un porteur. D'un porteur. Et là, tu le portais. Je portais et j'en ai laissé dans ma voiture. Tu avais quelle taille? La motivation. Oui, tu avais cette rage-là. J'avais cette rage. Et je suis sûr qu'il y avait des mamans qui disaient, mais le petit garçon, qu'est-ce qu'il veut faire là comme ça? Et tu dis, non maman, je vais prendre. Tu n'as pas le choix. Et ça se passait comment? Les petits frères, vous étiez combien? J'avais une petite sœur, un petit frère et une grande sœur. Et du coup, moi, c'est moi qui prenais soin de tous. Et quand je rentrais, je pouvais rentrer, je pouvais pointer 1500. Et les 1500, avec 1000 francs, on sautait le riz. Et les 500, je gardais. De côté. Oui, parce que j'avais un rêve. Je voulais devenir signéastre. Donc, c'est si tôt que tu as commencé à avoir le gui? Oui, je voulais venir signerastre. J'ai aimé ça depuis l'enfance. Et j'ai gardé un peu de l'argent, un peu, un peu, pour payer ma formation. Donc, j'ai travaillé comme ça. J'ai porté les tomates. Et après, quand ça n'allait plus, j'ai acheté une bouette. Où j'ai acheté trois sacs de sel avec un carton de cube. J'allais au marché. Pour vendre? Je vendais. Ok. Je vendais. C'est bien ça. Je vendais et ça a commencé à me donner un peu d'argent. Et après ça, je suis allé en formation. J'ai payé ma formation. En vendant un taux débrouillant aussi. En vendant des brouillants, oui. Et en contrôlant la maison aussi. En contrôlant la maison. Donc, cinq ans après, j'ai payé ma formation. D'accord. Après, quand je suis rentré dans ma formation. Et la formation, où est-ce que vous l'avez faite? J'ai fait ma formation au Nigeria. Oh, great. J'ai fait ma formation au Nigeria en montage et talonnage. Ok. Parce que c'est dans ça que je me suis d'abord formé. D'accord. Et quand je suis revenu, je me suis formé en assistant réalisateur. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans mes propres projets, les petits courts-métrages et tout. Je raccolais avec, il faut dire vrai, que s'il y a une personne qui m'a tenu la main, c'est Angerantoa. Ah ça? Oui, oui. Moi, je me rappelle la première fois que je vois Salem Kedi, c'est avec Angerantoa. Et vous étiez comme même taille. Vous étiez en train de vous balader. C'est quelqu'un que je serais reconnaissant toute ma vie. Ah, c'est important. Parce que quand il me connaît, il me dit, petit, viens au travail. Tu as de l'avenir, tu as quelque chose en toi. D'accord. Et il me loue ma première chambre. Ah là là. Il me loue ma première chambre. C'est Angerantoa qui me loue ma première chambre à Douala. Derrière le collège Posam, j'ai dormi sur une natte au sol. J'avais un ordinateur où je montais Ria Gogo. Et tout. On allait faire des gombos, comme on dit parfois. Il avait vu en toi quelque chose et il a eu la patience. Voilà. Et ce qui me plaisait à moi, c'est que j'étais très désintéressé. La passion, c'était la passion. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes même qui ont de la passion, mais ils veulent toucher la jambe vite. Oui, oui, oui. Il ressent la passion et il sait que tu es avec lui. Tu vas l'accompagner. Pour moi, le thème, je ne veux pas faire de la discrimination, mais je suis côtier, mais je suis baminiqué dans l'âme. Oui, oui, tu as compris très vite comment fonctionner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Voilà. Et ce n'était pas l'argent qui était en prime. Non. C'était d'abord acquérir la connaissance pour pouvoir te mettre aussi à ton compte et avancer. Voilà. Et ça fait bizarre, quoi. Vous vous êtes séparés sans problème. Je n'ai jamais vu de... Non, non. On est les meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. Quand il voit quelque chose, il me dit... Quand il fait un travail bien fait, il m'appelle, il me dit « Grand ». Parce qu'il m'appelle maintenant « Grand ». Vous comprenez pourquoi Salem est avec nous aujourd'hui ? Parce que ce sont des choses qu'on voit. Et je pense que notre rôle à nous, les médias, c'est de vous accompagner. C'est de dire des choses peut-être que les autres ne vont pas voir. De dire haut et fort. Parce que moi, je me souviens comment je vous voyais ensemble. Et quand j'ai vu les étapes, et ce qui est là, Salem est resté le même. Parce qu'il y a des gens, quand vous le voyez, après, vous l'écrivez même un peu sur Facebook, ils disent « C'est qui ? ». Ils demandent « C'est qui ? ». Mais ça a toujours été la grande chose. C'est comment ? Et quand je vois le travail, je vois encore... Et après, je n'ai jamais entendu de scandale. J'ai dit « Mais ça va. » J'entends maintenant plutôt des scandales sur le travail que tu produis. C'est comme si ça commence à déranger aussi. J'ai dit quelque chose. Il y a des gens... Je suis petit, de corps, mais quand mon nom est gros... Ton cas est gros. Voilà. J'ai un gros nom. Il me dit « Il y a des gens qui me voient pour la première fois. » Il s'en supplie. Voilà Salem. Il me dit « Grande, dis-moi la vérité, si c'est toi, Salem. » Il dit « Pourquoi ? » Il dit « Mais tu es trop simple, tu es trop simple. » Il dit « Mais vous voulez quoi ? » Non, non, non. L'humilité précède la gloire. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais changer. Ça, c'est très important. Et quand la grande soeurité, ça m'a écrit, j'ai dit « Même si je n'ai pas... » Parce qu'il faut dire vrai, je suis vraiment occupé. Mais j'ai dit « Pour le respect que j'ai pour cette grande soeur, elle fait partie des personnes qui m'ont tenu la main. » Toujours encouragée. Parce que c'est important. Toujours encouragée. Oui, oui. C'est juste l'infoson, il faut le dire. Voilà. Il faut passer toujours le positif aux autres. Quand vous donnez l'énergie positive, vous ne pouvez pas recevoir du négatif. C'est clair. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. On doit toujours penser à dire merci quand c'est le moment. On doit penser à donner à César ce qui est à César. Et je pense que si nous sommes avec cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'on a compris qu'il faut partager. Il faut donner cette vibration positive. Si vous êtes assis, et on le dit très souvent, vous ne pouvez pas être assis en train de préparer des coups bas sur la vie des autres et croire que votre vie sera belle. Non, du tout, ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas être en train de forger une arme contre votre voisin, contre votre ami. Et après, vous vous plaignez que Dieu ne vous comprend pas. Et je dis, on en a parlé la dernière fois, j'ai dit, il y a une chanson d'Indira que j'aime bien, où elle dit, je n'ai jamais vu où Dieu a refusé d'apporter quelque chose à quelqu'un. Ça veut dire que nous tous, nous recevons nos bénédictions. Mais maintenant, c'est la manière de vivre avec les autres. Si vous passez le temps à envoyer des ondes négatives autour de vous, attendez-vous à ce que tout se passe mal. Parce que ce qui était même bien prévu, tellement vous êtes déconcentré, parce que vous vous occupez de la vie des autres, forger des choses contre les autres, automatiquement, ça vous empêche, vous, d'exister. Ça vous empêche de regarder. Parce que vous savez, chaque jour, par exemple, cette émission Good Vibes, chaque jour, on apprend. Quand on est avec vous, on apprend. On comprend qu'il y a des choses qu'on peut rajouter. Il y a des choses qu'on peut encore mieux expliquer aux autres. On ne maîtrise jamais rien. On est là parce qu'on avance, on tire les autres. Et on va envoyer un coucou en guérant. Je ne sais pas s'il est en train de nous écouter. On va envoyer un coucou à tous ceux qui savent qu'il y a Salim Kedi et qui apportent un coup de pouce, vraiment, qui donnent un coup de main à chaque fois. Je me rappelle, il y a que Salim passe quand ? Salim va passer, il va. Attendez, attendez, c'est mardi, dès 14h. Vous êtes sur Good Vibes, je suis Tessa Bax. Et c'est important pour nous de parler de nos challenges, des moments difficiles que nous avons traversés. Tout le monde traverse des moments difficiles. Celui qui va vous dire que j'ai eu une vie parfaite, même celui qui naît avec une cuillère en or dans la bouche, s'il n'arrive pas à avoir le comportement, s'il n'arrive pas à vraiment vivre avec les autres, je suis désolé, il va avoir des moments très difficiles. Et souvent, même cet argent, toi, tu es né dans une famille peut-être pauvre, comme tu dis, mais il y a d'autres qui naissent dans des familles riches, mais qui ont la pauvreté mentale. Il n'arrive pas à avoir des gens qui vont leur dire, fais ça ou fais ceci. On considère déjà qu'il est né avec tout, alors qu'au fond, il a tout, il ne sait pas comment utiliser. Par contre, toi, peut-être ton défi, pour que tu sois celui que tu es aujourd'hui, l'homme que tu es aujourd'hui, il fallait que tu vives ça, que tu saches l'importance d'avoir une pièce de 25 en main. Oui, peut-être, si tu avais une autre vie, aujourd'hui, tu ne serais pas le Salem qui fait de belles choses aujourd'hui. Tu aurais tellement simplifié la vie que tu n'aurais pas la vision que tu as. Et moi, je pense qu'on peut se plaindre de notre passé, on peut se plaindre de ce qu'on a vécu, mais au fond, on doit savoir que c'est ça qui nous a rendu fort et qui va toujours nous mettre vraiment bien avec les autres. Ladies and gentlemen, we are talking about our continent, we are talking about the challenges you face every day. You see, Salem Kedi today is somebody you might not have known before. It's somebody who has been walking in the dark. He has been taking things in his head. He has been pushing all the time. And if today he's here today, it means that he can share something with you. And I would like you people to understand. If you're going through a tough moment, take it like a tough moment and make it the rest, the best of it, out of it, because that's where you're going to make it to happen. We are on earth because we have things to do. Je vous invite tous à découvrir les challenges qu'a traversé le roi Menelik II. Parce que vous savez, l'Ethiopie, c'est le seul pays du continent africain, ils sont deux quoi, l'un des seuls pays du continent africain qui a résisté à la colonisation. Et vous imaginez que Menelik II a pu évincer, retirer, chasser les Italiens qui venaient coloniser l'Ethiopie. Rien qu'avec les armes, vraiment, il s'est battu. Et vraiment, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a pensé qu'il était important pour tous les auditeurs de Good Vibes de découvrir. Suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. ABK Radio 89.9 1887, l'Erythrée sous contrôle italien a bloqué la sortie de l'Ethiopie vers la mer. Alors les seigneurs locaux ont appelé le peuple à lutter contre les Italiens. Les conflits étaient sporadiques et n'ont pas officiellement déclaré la guerre mais ont également entraîné la mort de nombreux soldats. L'Italie a donc décidé de conquérir l'Ethiopie. En 1889, l'empereur Yorannis IV d'Ethiopie mourut. Leurs vassaux se sont rebellés et les Italiens ont vu une opportunité. Ils ont signé le traité de Wuccal avec le nouvel empereur Menelik II. En conséquence, l'Italie leur accorderait une aide financière et militaire pour combattre les vassaux. En retour, l'Ethiopie reconnaîtrait les territoires coloniaux italiens, y compris l'Erythrée. Cependant, les Italiens ont fait deux copies du traité, une en italien et une en amérique, la langue de l'Ethiopie. Dans la version italienne, il y a une disposition supplémentaire que Menelik II a signée, à savoir que l'Ethiopie devient un protectorat de l'Italie. L'agneau-empereur a été rattrapé par le vieux loup. Il n'a appris cela qu'après avoir envoyé des lettres à l'Angleterre, à l'Allemagne et à un certain nombre d'autres pays européens pour établir des relations diplomatiques avec eux. Toutes les réponses ont été rejetées car l'Italie a déclaré dans toute l'Europe que l'Ethiopie est un protectorat, donc ils n'ont pas le droit d'établir des relations diplomatiques avec des pays étrangers. Eh bien, vous m'avez trompé. A cette époque, le nouvel empereur reconnaît le vrai visage de l'Italie mais ne se précipite pas pour parler. Au cours des quatre années suivantes, il a travaillé pour réprimer et unifier les vassaux rebelles, tout en achetant discrètement plus d'armes et de munitions à l'Europe. Avant cela, le prédécesseur de Menelik II, Johan IV, possédait un certain nombre d'armes importantes achetées aux Britanniques. L'Ethiopie était alors connue comme la puissance de l'Afrique, il ne manquait donc pas d'argent pour acheter des armes. En 1893, Menelik II a déclaré l'Ethiopie un pays indépendant et antipatriotique. Immédiatement, l'Italie a mené un certain nombre d'activités pour contrer la revendication de l'Ethiopie, notamment l'annexion d'un certain nombre de petits territoires proches de l'Erythrée. En décembre 1894, les seigneurs locaux rassemblèrent le peuple pour combattre. En réponse, l'Italie a envoyé 20 000 soldats sous le commandement d'Orest Baratiri en territoire éthiopien. Avec une riche expérience militaire et un équipement moderne, son armée a facilement vaincu de petites forces locales. La situation commença à changer en septembre 1895, l'empereur Menelik II rassembla une immense armée de près de 200 000 hommes. Environ la moitié d'entre eux sont équipés de fusils modernes achetés à la Russie. La Russie était le seul pays qui a soutenu l'Ethiopie contre parce qu'ils partageaient leurs croyances sur le christianisme. Il est intéressant de noter que l'armée éthiopienne est mieux équipée de canons, de fusils et de munitions que l'Italie. Cependant, l'empereur Menelik II a réussi à faire passer le mot que leur armée était principalement armée d'épées et de lances, affrontant à plusieurs reprises les seigneurs locaux et les envoyant facilement voler. L'Italie méprisait ses adversaires au début de la guerre. Ils reçurent l'ordre de marcher directement vers la capitale à Diabeba. La première armée italienne dirigée par le major Tosselli avec 2000 hommes fut rapidement anéantie à la fin de 1895. La défaite a fait chuter rapidement le moral de l'armée italienne. Au début de 1896, les deux armées se rencontrèrent sur une montagne près de la ville d'Adwa. Ce dernier a été nommé la bataille d'Adwa. L'armée italienne comptait près de 18 000 hommes, entièrement armés de fusils et de 56 canons. L'armée éthiopienne comptait environ 100 000 hommes. Deux tiers d'entre eux ont des fusils et 43 canons. Après avoir étudié la situation de l'ennemi, le général Orest Baratiri a prévu de se retirer. Cependant, cela n'a pas pu être fait parce que le premier ministre italien Francesco Crispi à la maison a ordonné de continuer à avancer, incapable de perdre face à l'armée des Africains. Orest Baratiri a été contraint d'obéir aux ordres et a divisé son armée en trois fers de lance, avançant vers la garnison de Menelic. Le plan du général est que lorsque l'ennemi est détecté, les armées se coordonnent pour créer une position en tenaille. Au lever du soleil, cependant, les armées étaient divergentes et la communication était difficile. La raison en est que la carte est dessinée de manière incorrecte ou que cela peut être dû au mauvais commandement du général. Le pire, c'est que l'armée dirigée par le général Orest Baratiri a d'abord été découverte et a été rapidement attaquée par le feu des montagnes. L'écrasante force éthiopienne a balayé et anéanti la première armée. La deuxième armée a été assiégée de la même manière et est morte sans avoir la possibilité de bailler. La troisième armée, en apprenant la nouvelle, s'est rapidement retirée, mais a quand même été interceptée et s'est terminée par la destruction. A la fin de la bataille, 60% des troupes italiennes ont été tuées, le reste a été blessée et mutilée. Les troupes éthiopiennes ont également subi plus de 10% de pertes. Après avoir reçu la nouvelle de la défaite de l'armée, de nombreux Italiens ont protesté et se sont révoltés contre le gouvernement de Francesco Crispi. Par conséquent, ils ne peuvent pas envoyer leurs troupes pour se venger. Le traité d'Addis Abeba est signé. En conséquence, l'Italie reconnaît l'Ethiopie comme un pays indépendant. ABK Radio 89.9 Lundi et mardi, 14h-15h30 sur ABK Radio. Avec Tessa Bax, Good Vibes, se reconnecter avec soi-même. Good Vibes, deviens une meilleure version de toi. Good Vibes, ton programme qui t'emmène vers le meilleur de la vie. Good Vibes, que les ondes positives pour une belle semaine. Voilà. Vous avez eu le temps de découvrir Ménélique II. C'était une force de la nature. C'était un homme très intelligent. Et on espère que vous, de l'autre côté, vous avez compris quelque chose. Si ces Africains arrivent à réussir, pourquoi pas vous ? On a tous cette mélanine, on a tous cette force. Pourquoi est-ce qu'on va échouer, à Salem ? Pourquoi est-ce qu'on va échouer ? On est nés pour réussir. Donc, automatiquement, on est en train d'interpeller nos jeunes frères de l'autre côté et de leur dire vous êtes des guerriers. Vous êtes capables de faire de belles choses. Ne laissez pas les autres vous donner l'impression que... Est-ce qu'à un moment, quelqu'un t'a dit en face que Salem, tu ne peux pas, laisse tomber. Ah ! Attends, je vais expliquer quelque chose. Vas-y, vas-y. Quand la flamme du cinéma brûlait en moi, j'avais fait un court-métrage et mon rêve était de raconter Ebenezer Kepiombia. C'était ton rêve ? Oui, à l'époque, là. Parce que c'est le déballage qui chauffait à l'époque. Oui, oui, oui. C'est bien de savoir. Voilà. Donc, on m'a dit qu'il était à une radio de la place. Il travaillait là-bas à l'époque. Je suis allé le rencontrer et je lui ai remis mon CD où il y avait mon court-métrage. « Grand frère Jean, il travaille avec toi. » Il a pris mon contact. Il m'a dit « Rappelle-moi dans deux jours. » Et dans deux jours, je l'ai rappelé. Il m'a dit « Petit, tu sais quoi ? Tu ne peux pas être cinéase. » Il t'a dit ça ? « Tu ne peux pas être cinéase. Il faut abandonner. » C'est bien qu'on vous collaborez maintenant. Je l'ai dit « Ça m'a donné la chair de vous. » « La chair de vous. » « Je t'ai arrangé. » J'ai dit « Je vais travailler pour te montrer que je serai l'un des meilleurs réalisateurs africains. » Et qu'est-ce que tu as fait ? Aujourd'hui, je suis devenu son bras droit. C'est ce que j'ai dit. On était en train de dîner dans un restaurant avec le grand frère. Tu te rappelles du petit à qui tu avais dit comme ça, comme ça, comme ça ? C'est moi. Il ne se rappelait pas ? Il ne se rappelait pas. Vous voyez, dans la vie, il y a des personnes qui vous parlent et ce n'est pas parce qu'ils ont un problème avec vous. C'est que leur instinct pour le moment n'était pas prêt. Parfois, c'est Dieu même qui veut qu'il vous dise ses paroles. Oui, pour que vous puissiez aller vous forger encore. Oui, parce que ce n'est pas la rage. Ce n'est pas quelque chose qui vous motive au fond de vous. Et ça, c'est une vérité. Ça, je témoigne parce qu'il y a même des projets où vous prenez, vous partez trouver un grand frère, vous lui donnez. Vous lui donnez et le grand frère vous dit « Non, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas d'avenir. » Et après, vous vous faites signer dans d'autres grosses boîtes et le lendemain, je ne sais pas, comment tu t'es senti ? Quand il t'a sollicité après, est-ce que tu avais envie de lui dire directement que c'est moi, non ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment ça s'est passé votre deuxième rencontre ? J'étais très fier. Parce que moi, c'est un casting ? Non, ce n'est pas un casting. C'est lui qui m'a appelé. Ah, ton nom avait déjà un peu bougé. Parce que mon nom, je viens de faire Parnier. Ah ! Qui avait fait bouger la poche. Tu osis derrière ce projet ? C'est moi, le réalisateur de Parnier. Ok, ok. Ça, c'était l'information. C'est moi qui crée Parnier. Ou bien j'ai oublié. J'ai oublié. Oui, oui, oui. Je viens de faire Parnier, j'ai fait une fête « Shinanegas ». On n'avait plus jamais vu autant de monde dans une salle de cinéma. Oui, ça, je me souviens. Oui. Ça a bougé, ça a bougé. Ça a bougé. Il y avait des gens jusqu'à dehors. Oui, oui, oui. Ah, c'est de là qu'il dit « Il me faut le petit qui est derrière le projet. » Il y a quelque chose d'intéressant. Ok, ok. Il m'appelle pour signer le contrat. Ok, ok. Et on signe un contrat. Il me dit « Je veux que tu sois mon bras droit. » Ok. « Je veux travailler avec toi. » Et tu as dit « Je gâte toujours, je gâte toujours ça. » Je gâte toujours. C'est qu'on allait manger au restaurant autour d'un dîner. C'est là que je l'ai rappelé que c'est moi le petit. Mon CD, c'était comme ça, comme ça. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois, des personnes peuvent vous... Refuser, vous rejeter. Vous rejeter. Il ne faut pas les en vouloir. Vous voyez un peu ? Tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, Dieu fait qu'on vous... Ce n'était pas encore le moment. Ce n'était pas encore le moment. Pour que vous ayez la rage, pour vous former, pour dire « Je veux réussir. » Et peut-être que la collaboration n'aurait pas marché à ce moment-là. Voilà. C'est important à savoir. Et je me souviens, toujours dans cette même lancée, quand je me souviens, j'ai eu l'interview de Samir Leto, qui disait que quand l'État à Mayoc, son président l'a appelé pour lui dire « Le Bassa te veut, mais je te conseille de le parler parce qu'il avait des grands joueurs. » Il a dit à son président que je sais jouer que tous ces gens-là. Alors, donc, c'est bien. Donc, tu te motives à chaque fois. Ça veut dire que tu suis d'autres personnes. Beaucoup. Et par exemple, donc là, si on veut dire que tu es un mentor, que tu vas nous parler d'un mentor. Oui. Dans la vie, mon mentor, mon premier mentor était Samir Leto. D'accord, d'accord. Ah, c'est intéressant ça, Samir. Salem. C'est intéressant parce que ce que tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de l'autre côté qui accumulent plutôt la rage négative. Quand ils arrivent, ils déposent, ça ne marche pas. Ils déposent, ça ne marche pas. Ils deviennent plutôt négatifs. Et quand, ici, moi, je dis souvent que nous marchons avec des bulles sur la tête. On a des bulles et c'est à nous de décider la couleur des bulles. Quand vous marchez, vous approchez les gens, automatiquement, les bulles, ce que vous avez comme bulles, peut-être la bulle peut être noire. À ce moment, tous ceux qui ont les bulles noires vont être attirés par vous. Mais maintenant, si vous avez des bulles claires, propres et tout, vous allez attirer aussi des gens qui ont des bulles aussi claires que les vôtres. Quand je fais prédiction, pendant la promotion du film, beaucoup m'ont abandonné, même mes proches. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et j'ai une de mes partenaires, Lucie Mamba, qui a dit non, ça, je dis, calme-toi. Elle a paniqué ? Oui, je dis, ne panique pas. Dieu sait pourquoi cela nous arrive. Il nous dégage la route. Ce que je sais, c'est que je suis un porteur de lumière, Dieu va faire briller ce projet. Et quand Cana Plus a pris le projet, et quand on a rempli les salles de Cana Olympia, elle me dit, waouh, tu es un exemple à suivre. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Ça l'aimé lâché. Parce que quand tu paniques, quand tu paniques, tu as dit les zones négatives. Négatives, voilà, tu as très bien compris et tu as vu comment faire les choses. Même quand vous êtes au plus profond du désespoir, il faut garder la vision. Parce que c'est cette vision qui capte les autres et qui permet à ce que tous ceux qui ressentent votre vision vous accompagnent. Il y a quelque temps, on a parlé du mentor, comment choisir son mentor. Et la chose qu'on avait dit, c'était que vous devez envoyer des ondes positives, vraiment, et attirer ce mentor qui colle avec vous. Parce que vous ne pouvez pas décider d'être quelqu'un qui veut faire dans la musique et vous allez choisir un mentor qui fait dans le cinéma. Il faudrait que votre vision colle avec les autres. Ça peut arriver que ça ne colle pas. Et quand ça ne colle pas, il ne faut pas se dire que c'est l'échec total. Tant qu'on vit, comme on le dit très souvent, on a toujours de l'espoir. Et vous l'avez vu encore une fois, et nous, on s'arrange à avoir des invités vraiment qui peuvent vous apporter un plus, qui peuvent vous impacter, qui peuvent changer votre vision des choses. Parce que nous ne voulons plus que les jeunes Africains se disent que je ne peux pas. Pourquoi c'est moi qui pourrais ? Pourquoi ? Je suis en Afrique, le plus pauvre continent qui soit. Je suis un Africain dans l'office. Je suis déjà en retard. Non, il y a des choses qui se passent. Et comme là, je vais vous proposer de découvrir ce petit objet qui a été créé. C'est une plateforme qui a été mise sur pied par un Congolais. Ça s'appelle Lissungi Pharma. Lissungi Pharma, c'est un projet, une plateforme numérique qui est développée pour permettre aux gens de pouvoir géolocaliser les pharmacies dans un rayon de 10 kilomètres, de connaître la disponibilité des produits et leur prix et encore de recevoir des alertes pour les traitements. C'est une start-up qui a été fondée en 2015 par un natif de Pointe-Noire, Rufan Ovoula, les PMB. Il a eu recours à des développeurs indiens pour créer le premier prototype de la solution. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, on est en train de développer les choses. Ce sont des Africains. Ils sont en train de développer des choses pour que nous ayons la vie un peu plus facile. Voilà. Ça se présente aujourd'hui du côté du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et on nous parle du Cameroun, on espère voir ça très bientôt, et au Congo. Des solutions qui embarquent une application mobile disponible uniquement sur Android. Et cela a des fonctionnalités vraiment accessibles. Ça veut dire que, avec ce logiciel, si vous êtes à la maison, vous voulez savoir où vous trouvez votre remède, automatiquement, quand vous téléchargez ça, ça vous dit que dans telle pharmacie, il y a le remède. Et peut-être aussi, le remède n'est pas encore là. Dès que le remède va se signaler, l'application vous dit oui, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite. Donc, vous voyez, ça, c'est un jeune Congolais. Il s'appelle Rufant. Vous économisez en transport. Oui, en transport. Voilà, c'est très important. Je me rappelle, il y a un remède que j'ai cherché dans toutes les pharmacies de Douala. Voilà, et c'était compliqué. Mais là, on a cette application qui est là. C'est un Africain qui l'a mis sur pied. Et je pense que nous, les Africains, on devrait se dire que quand notre esprit est concentré, quand on a vision, objectif, quand on ne passe pas le temps à vouloir détruire les autres, je vous dis, vous allez avoir la possibilité de grandir. Et quand on grandit, c'est très, très, très important pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Et je pense que cette rubrique, elle est pour vous. Si vous pensez que vous avez quelque chose d'innovant, que vous voulez valoriser, mettre en avant, n'hésitez pas. Nous sommes là. C'est Good Vibes. Good Vibes est votre programme et nous voulons que vous êtes le meilleur. Nous voulons les Blacks autour de nous, tous les Africains, de se sentir qu'ils sont privilégiés. Être Black, être born dans l'Afrique est un privilégié parce que vous avez une chance d'avoir tout. Vous avez la nourriture, vous avez tout ce que vous avez pour être heureux. Et si vous êtes triste sur un continent, ça signifie qu'il y a un gros, gros problème. Mesdames et messieurs, on va avoir un petit break, un petit break musical, et après on va continuer. Je crois que Saleme, tu es prêt ? On va tout dire parce que là, tout à l'heure, on va dire comment faire pour aller à un casting. C'est très important, vous qui êtes là-bas, on va dire comment, voilà, les petites erreurs que vous faites quand vous allez pour faire un casting. Ça sera le savoir-vivre, mais on veut un petit break, après on va se retrouver. Amica Radio 89.9 Sous-titrage ST' 501 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 Il faut voir la gestuelle Et demain quand le film va capoter On va dire c'est le réalisateur pour lui On va dire c'est le réalisateur Parce qu'il n'y a pas de mauvais acteurs Mais il y a de mauvais réalisateurs De mauvais directeurs d'acteurs Un acteur qui est mal dirigé Il va se jouer Ou il va réciter Donc la première actus Pour réussir un casting C'est d'être On doit se ressentir la âne Deux, quand on appelle toujours la passion Et on doit ressentir la discipline Maintenant la troisième des choses C'est que lorsqu'on vous demande D'interpréter une scène Faites le maximum d'efforts De ressortir les expressions faciales Et vivre l'émotion Vivre l'émotion Parce que le cinéma se joue Au niveau du facial De l'expression faciale C'est pas la gestuelle Il faut transcender Il faut se faire transcender Parce que j'ai des gens Qui sont talentus Ils viennent, ils jouent Ils commencent à se jouer Non, non Moi, la majorité des réalisateurs On veut des personnes Qui donnent des émotions Des personnes qui sont capables De pleurer naturellement Parce qu'un bon acteur C'est celui qui joue A 90% naturellement Qui donne des émotions De manière naturelle Ok, d'accord Il rentre totalement Dans la peau d'un personnage D'accord Si tu es aujourd'hui Tu veux être actrice On ne doit pas voir Tu es animatrice On sort de personnage Voilà Si on te voit Tu es juste comme on dit Hey ma gang Hey ma c'est Tu as été ça Hey Je dis c'est vibe Tu vas voir des articles Tu es là Ah salam Tu es en train de m'imiter là Ok Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter A ce côté là Quand on va aller à un casting Quoi d'autre Quelles sont les choses Qu'on ne doit pas peut-être faire Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire Quand on est à un casting Voilà quand on arrive à un casting Il faut être calme Ok Ne bavarder pas D'accord Pendant que S'il y a des gens Qui sont en train de bavarder Le réalisateur Ou le directeur de casting On regarde des personnes posées Des personnes qui sont calmes Pourquoi ? Parce que la personne qui est calme On se dit Il est en train de méditer Il est en train de Se concentrer Et c'est ce genre d'acteur Qu'on a besoin Parce que dans un plateau de tournage On ne veut pas voir des personnes Qui bavardent On ne bavarde pas Dans les plateaux de tournage Un acteur Quand ce n'est pas encore sa scène Il est dans un petit coin Il est En attendant que le directeur d'acteur Le sollicite Le sollicite Il est en pleine concentration Il est en train de lire Dans son personnage Mais si tu es en train de bavarder Quand on va t'appeler Tu auras de la peine Entrer dans ton personnage Oui parce que tu n'as pas eu de temps Pour faire la transformation Voilà Donc il y a des gens Qui viennent dans des castings Tu comprends L'entrée d'appeler son ami Thomas Tu connais que Il commence à bavarder C'est pas bon C'est pas bon Quand c'est comme ça Tu es disqualifié déjà Même si on ne te dit pas Vous voyez un peu Voilà Donc c'est Voilà un peu La base Pour réussir un casting Voilà Nous aussi on a essayé De voir un peu Ce que vous devez avoir Comme attitude L'une des choses Les plus importantes Lors de l'appréhension D'un rôle Et l'attitude Avec laquelle vous venez A l'audition Voilà Il n'y a rien de mieux Que d'être détendu Pour donner le meilleur De soi-même Donc évitez De vous mettre Trop de pression Toujours se préparer Mentalement Et à ne pas être sélectionné Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses de ça De venir en se disant Que je peux rater Je peux rater Et on ne rate pas Tu joues un casting Parce qu'on ne mérite pas C'est une question de profil Voilà Vous comprenez un peu Tu peux bien jouer Et que vous êtes quatre Dans le même profil Et les autres jouent que toi Ils jouent que toi Mais c'est pas pour dire Que tu ne joues rien Voilà Et c'est pour ça qu'on dit Tu peux louper ce casting Mais un prochain Qui colle avec toi Et ça passe Donc ne venez pas En vous disant Absolument je dois Je dois l'avoir Et c'est pour ça Qu'on voit des jeunes filles Aujourd'hui il faut qu'on en parle Des jeunes filles qui se disent Que j'appelle le directeur De casting derrière Et après font des petites choses Avec cette personne Et après qu'elle n'est pas sélectionnée Elle dit Mais j'ai fait l'effort J'ai même donné l'autre côté Qu'est-ce qui s'est passé C'est stupide Donc tant que vous ne collez pas Avec le personnage Que vous ayez fait quoi que ce soit Ce ne sera pas possible Que ça passe Déjà quelqu'un comme moi Si tu commences hier là M'envoyer tes loulous Moi je te bats une fois Voilà Voilà c'est important de le savoir Parce que quand je travaille Moi je suis très disciplinaire Mon travail Je ne peux pas mettre mes millions Pour tes cinq en fait Laisse comme ça là Lorsque vous présentez un casting Il peut sembler étrange Comme conseil De vous dire De vous préparer mentalement A ne pas être sélectionné Même si le directeur de casting Vous faisait plein d'éloges Sur votre prestation Devant la caméra Il s'agit D'un casting filmé Sur scène Pour un rôle Dans une pièce de théâtre C'est votre premier adversaire Dans un casting Donc votre premier adversaire C'est vous Vous devez être capable De vous transcender Vous devez être capable De travailler sur vous-même Parce que J'ai tenu à ce qu'on parle De cette partie Parce que Nous avons souvent des personnes Quand elles arrivent Elles se disent Que c'est celle-là Elles pensent qu'elle peut passer Devant moi Elles pensent qu'elle est mieux Que moi Alors que Au fond c'est à toi C'est toi Qui dois pouvoir parler Avec toi-même C'est toi Qui dois pouvoir Pousser ton corps A accepter mentalement D'entrer dans un personnage Et je pense que Est-ce que vous Vous donnez les rôles avant Est-ce que quand quelqu'un Vient à vos castings Il sait quel est le rôle Qu'il va jouer Ou bien c'est sur place Que vous donnez les rôles A chacun Non Même sur place On ne donne pas de rôle Ah bon Ça se passe comment Quand tu passes un casting Si par exemple Pour le rôle de Nadege On a besoin d'une fille Par exemple Du teint noir Peut-être 25 kilos 80 kilos Un exemple Et vous êtes peut-être 5 On enregistre le casting Parfois tu peux prester Et on t'acclame Ça ne veut pas pour tant Que tu vas réussir Oui c'est ça On applaudit J'étais bien J'étais très bien Parce que ce qu'on voit Des yeux Est différent de ce qu'on voit A la télé A la caméra A la caméra Voilà Quand on rentre maintenant On met chaque prestation Vous voyez un peu Oui oui on revoit encore Et on essaie maintenant De revoir Et maintenant Parmi ceux qui ont presté Toi même qu'on a acclamé Pendant le casting Tu peux ne pas passer Oui 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 Votre preuve On trouve après Que celle même Il y avait un petit défaut Voilà même celle qu'on croyait Qu'elle n'a pas ton niveau Oui Celle qu'on croyait Qu'elle n'a pas ton niveau On regarde On dit C'est celle-ci Elle donne l'émotion Voilà Parce que l'émotion doit venir A travers la télé D'accord d'accord Votre premier adversaire C'est vous Vos défauts Votre sale caractère Votre je m'en foutisme Votre nervosité Autant de points faibles Qui risquent de changer Le prisme de la réalité De votre jeu Perçu par l'oeil Et l'auditionnant Lui-même Soumis à ses propres tracas De la vie quotidienne Donc ça peut arriver On vous acclame Mais après Il y a l'oeil maintenant La caméra Comme on a dit Et aussi ça peut être Qu'à ce moment-là La personne vous acclamait Mais après Quand il rentre dans sa vraie réalité De ce qu'il veut Dans votre jeu Il ne pourra pas vous sélectionner Donc vous devez travailler Tout ça Votre mauvais caractère Parce qu'il y a des On sait très souvent Que les acteurs Ce sont des personnes Qui ont un côté vibrant Et très fort Un casting C'est aussi comme Une rencontre amoureuse Il y a le feeling Où il n'y en a pas C'est tellement subjectif Donc soit vous collez Ou vous ne collez pas Donc préparez-vous Et dites-vous Que si ça colle Ça colle Trop de choses Ne peuvent pas être contrôlées Et perturber La justesse de votre jeu Donc on va toujours se dire Qu'on ne peut pas jouer A la perfection Mais tant qu'on dégage Quelque chose Il faut se préparer La prochaine fois Que vous vous présenterez Un casting Oubliez tout ce qui Qui peut vous détourner De votre objectif principal Le personnage Le rôle Les attitudes à avoir Débarrassez-vous De tout ce qui peut Pertuber la justesse De votre jeu De cette façon Vous serez libre En outre De voir l'audition Comme une occasion D'apprendre Voilà Donc vous ne venez pas Pour toujours vous défier Vous venez pour apprendre Quelque chose Il faudrait qu'à la sortie De chaque casting Vous ayez l'impression Que j'ai mûri Comme ça quand vous arrivez Même au prochain casting Comme vous avez dit On arrive au casting On se rend compte Que le premier jour On a un peu fait Beaucoup de bruit Après on constate Que le prochain casting On prend une attitude Un peu plus réservée Vous savez que Quand on a la force De l'expérience On arrive maintenant On regarde les petits Comme ça On rient On dit Celles-là Ils viennent comme ça Ils ne savent pas Comment ça se passe Mettez-vous dans les meilleures Dispositions Un conseil Ou plutôt un rappel Dormez tôt et suffisamment Alors qu'on nous donne L'impression que les acteurs Ce sont des gens Qui passent le temps A faire l'ambiance Qu'est-ce que vous donnez Comme conseil Par rapport à ça Est-ce qu'un acteur Doit passer le temps A faire l'ambiance Et tout ça Un acteur peut faire l'ambiance S'il n'est pas dans un projet Mais tant que tu es dans un projet Tu es privé de faire de l'ambiance Tu es privé d'aller en boîte de nuit Ou quoi que ce soit Ok C'est pourquoi les vrais projets Qui ont beaucoup d'argent Les acteurs sont dans des résidences D'acteurs Où personne ne sort Si c'est trois mois de tournage Vous êtes dans la résidence Pendant trois mois Voilà C'est pour éviter Toutes ces choses-là La distraction Afin que tu sortes Dans l'esprit du film Voilà C'est important de se dire aussi Qu'à chaque fois Que vous revenez d'un casting Il faut faire une sorte De mini introspection De voir où ça n'a pas marché Et de se dire que Le prochain sera le bon Si à chaque audition Si chaque audition Est une occasion Notamment de grandir Au lieu de mal le vivre Il vous sera beaucoup plus facile De ne pas vous décourager Et d'aller de l'avant Il y a des chances Qu'avec un jeu de persévérance Qu'un peu de persévérance Un jeu vous serait celle Ou celui qui colle au personnage Comme une évidence Et l'évidence C'est comme la chance Il faut savoir la provoquer Les occasions abondent Dans les castings Allez-y Assurez-vous d'en profiter Donnez-vous les moyens De réussir Qu'est-ce que tu dirais A quelqu'un qui est déjà fatigué De faire le casting De continuer à faire le casting De continuer à faire le casting Et il faut le dire Il faut vraiment dire cette vérité Le problème n'est pas seulement Faire le casting Voyez un peu C'est que beaucoup de gens Ne veulent pas se former Quand on dit casting Vous voyez des milliers de personnes Vous voyez 5000 personnes Qui viennent au casting Tout le monde veut être acteur Sans se former Quand on lance des masterclass En jeu d'acteur Vous voyez à peine 10 personnes La formation c'est la base Parce que pendant la formation En jeu d'acteur On va vous apprendre Toutes ces choses Oui c'est important Et ce serait facile pour vous De réussir des castings Quand tu es formé à la base Il y a des génies Qui peuvent réussir un casting Sans être formé Donc pour vous Vous estimez que Si un jeune se lève Et commence à faire les castings Comme ça Ce n'est pas bien Je ne peux pas conseiller Un jeune de se lever Faire des castings Comme ça Ça a été formé N'est-ce pas Oui Tout le monde Il y a des gens Qui réussissent Mais on ne peut pas Prendre les exceptions Pour en faire une règle Pour en faire une normalité Une normalité Non Il faut se former Quand les gens lancent Les formations en jeu d'acteur Allez vous former Et ce serait facile pour vous De réussir un casting Ok Ok D'accord Donc Première des choses Avant de vous lancer Parce qu'on reste souvent au quartier On nous dit que Si tu veux être acteur Voilà les castings Il y a des gens qui attendent Que les affichent Ils attendent que les affichent Pour se lancer Ils se disent que Bon déjà là Quand je vais faire comme ça Je pars directement A tous ces castings Donc ce n'est pas la meilleure des façons Ah ce n'est pas la meilleure des façons Ce n'est pas la meilleure des façons Il faut se former Moi-même je continue à me former Ok Donc si vous décidez par exemple De faire dans le cinéma Ou bien tout ce qui est jeu d'acteur Il faut automatiquement déjà chercher une bonne école Une bonne école de formation Et à ce moment là Vous avez la possibilité de vous préparer Apprendre le B à bas C'est clair Par exemple quand vous allez dans une école Aujourd'hui dans le cadre du cinéma Qu'est-ce que vous apprenez ? Il y a des centres de formation en jeu d'acteur On va vous apprendre le jeu d'acteur Donc on ne va pas vous apprendre à pleurer On vous apprend à pleurer On vous apprend à rire On vous apprend à... Mais je m'assure quand je vois le voisin Il regarde si je pleure bien Pourquoi je veux aller dans... Tu vas sur jouer grave Parce que le cinéma est un langage en fait Vous voyez un peu Le cinéma est un langage Par exemple quand vous faites du drame Vous n'allez pas cru On vous annonce que vous avez perdu votre temps Donc vous n'allez pas Ça ce n'est pas du drame Ça c'est un peu ce qu'on voit Voilà quand il y a des movies Les gens crient Non, non, ça c'est pas... On n'atteint personne ici Il y a une façon de transmettre les émotions Tout naturellement Oui un peu Le drame est un langage C'est ça qu'on va vous apprendre Dans les centres de formation en acteur Voilà Il y a beaucoup de centres de formation Il y a Elisabeth Cynthia qui forment Il y a Thierry Tamar Qui sont nombreux Ok Donc il faut rentrer vers ces personnes là Pour faire une sorte de mentoring Pour se faire accompagner Ok donc ce n'est pas de l'argent gaspillé Parce qu'effectivement il y a des gens Qui vont se dire que Mais je m'avais payé pour quoi ? Je m'avais payé pour aller apprendre à pleurer Je regarde ma voisine voisine Je pleure bien Non parce que les gens Ils ne savent même pas L'addiction est la chose la plus difficile En cinéma Ah bon ? L'addiction Mais aujourd'hui on se plaint Bon il y a une série qui est en train de prendre de l'ampleur Mais les gens se plaignent effectivement Qu'il y a trop d'addiction Que les gens ont perdu un peu le côté naturel Est-ce que vous voulez dire que c'est l'addiction qu'il faut Ou bien on a surjoué ? Si je pense que c'est ça Non Ce que les gens doivent comprendre C'est que Au fait même depuis la saison Une de cette série Ça a toujours été comme ça C'est une série glamour C'est une série C'est un challenge Quel était le challenge ? On avait l'habitude de voir les séries camerounaises Où on ne montre que le côté négatif du Cameroun Où on ne montre que Oui Des quartiers Oui 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 Bilonguet Voilà On ne fait pas les gens de Bilonguet Attends à la sortie C'était une façon C'est un exemple C'est un exemple Oui continuons On s'est dit On doit faire une série Qui doit montrer aussi le bon côté du Cameroun Le glamour Comme nous faisons aussi sur Good Vibes Et sur d'autres plateformes On essaie de dire que l'Afrique Ce n'est pas que la guerre Ce n'est pas que la misère Ce n'est pas que la famine Voilà Il existe des personnes de classe moyenne Voilà Et c'est l'une des choses qui a fait que la série marche la saison 1 Parce que pour une première fois on a vu des belles images On a vu des gars qui étaient bien beaux On a vu des beaux costumes Oui Parlez-nous un peu du casting Ça s'est passé comment le casting là-bas ? Dans cette série-là Le casting s'est passé comment ? La saison 1 Les rôles principaux On n'a pas fait un casting ouvert Donc vous vous êtes assis C'était un projet Il fallait choisir des personnes qui call Et qui puissent porter Non là on se comprend très bien Notre premier objectif c'était d'avoir des gars beaux C'était important de faire une sélection Pour créer un fantasme Oui pour que tout le monde coure aujourd'hui Il faut toujours que des gens s'assient Et essayent de faire ensemble quoi Créer un noyau quoi On met sur pied un noyau Et c'est ce noyau-là qui va créer la rotation Voilà Ok Donc deuxième Deuxième saison Qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours un casting ? Ça se passe comment ? La deuxième saison on a fait un casting On avait fait un casting La deuxième saison parce que Les gens se plaignaient Qu'ils veulent jouer et tout Et que comme le scénario était élargi déjà Il fallait maintenant de la chance Une nouvelle personne d'intégrer La team On a fait le casting la deuxième saison Mais c'était pas un casting ouvert C'était pas toujours ouvert C'était ouvert mais pas dans une salle Oui 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 On le faisait à travers internet Parce qu'il y avait Corona Qui dérangeait Qui dérangeait Voilà Et on sélectionnait les gens À travers les petites vidéos Qu'ils envoyaient Et là on dit Venez on voit maintenant physiquement Voilà physiquement Et il faut dire que ça avait aussi Beaucoup pris Vous aurez rempli peut-être On vous aurait vraiment convoqué Parce qu'à ce moment-là Il y a Covid Et vous avez tout le monde Qui va s'agglutiner Voilà et tout Donc c'était une belle idée Et pour la troisième saison Ça s'est passé comment ? Voilà la troisième saison C'était ouvert Voilà c'était ouvert Il y avait plus de 5 000 personnes Oh wow Il y avait plus de 5 000 personnes Et ça se passe comment ? C'est des catégories qu'on crée Bon pas seulement pour cette série Est-ce que quand vous dites par exemple Qu'on veut une grand-mère On veut une... Comment vous faites ? Est-ce que tout le monde vient Et c'est quand chacun Parce qu'on dit Hé on veut une grand-mère Hé on veut un jeune Hé ça se passe comment ? Au préalable d'abord Il y a les personnages qu'on veut Vous voyez un peu On a une liste là On sait les personnages qu'on veut Oui on a listé le scénario Dans le scénario Mais pour vous dire quand même Ce casting ouvert C'était aussi un marketing Oui oui on sait Tout le monde communique dessus Parce que je fais un casting La nuit je vous dis De 5 000 personnes C'est assez compliqué quoi Et surtout que vous avez tout vu Des mues et pas mues Voilà On voit souvent dans d'autres chaînes Comment ça se passe pour les castings Il y a des gens qui ne comprennent pas Parce que le cinéma on lui s'adapte Selon les contextes L'environnement Voilà Les gens disent non De manière professionnelle On ne peut pas une cassée Ah c'est les blancs C'est eux là-bas Nous on a besoin d'attirer Par exemple les brasseriers On a besoin d'attirer les marques Autant que je ne peux pas faire la promotion On a besoin d'attirer beaucoup de marques Des partenaires Oui Et les partenaires ne suivent que où Il y a la masse Ils veulent voir la masse Parce que c'est là qu'on constate Qu'il y a beaucoup de gens Qui sont impactés par leur marque Donc tu dois comprendre Le contexte où tu te trouves Pour faire du cinéma Ok ok Donc beaucoup venaient Ils ne comprenaient pas Qu'ils étaient en train de jouer Dans un marketing Maintenant qu'on prenait 20 ou 30 personnes On dit Venez là On dit On m'a voulu d'annoncer Que ton fils uniquement Réagissait Et parmi Tu avais une seconde pour réagir Maintenant parmi Ceux qui réagissaient Il y avait des gens Qui réagissaient de manière bien Et on disait Mets ton numéro ici C'est après qu'on t'appelle Maintenant pour venir Faire le vrai casting Le vrai casting Oh là là Trop d'astuces Et le commercial Le marketing est entré dedans N'est-ce pas Je dis le commercial Le marketing s'est retrouvé Entrer dans la troisième saison Parce que ça avait vraiment pris Et voilà Mais oui Mais madame monsieur N'est plus Madame monsieur n'est pas une série Ce n'est plus une série camerounaise C'est un patrimoine africain Ah c'est vous qui avez donné le nom Donc moi je continue seulement Vous comprenez un peu Moi je continue seulement Bon dites-nous alors Qu'est-ce qui se passe Avec cette dernière saison Parce que moi je voulais fuir Si tu as amené moi Je tombe seulement dedans Non 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 C'est important de parler Qu'est-ce qui se passe Avec cette saison Et je me rends compte Que tu as fait un poste Où tu te plaignais Où tu es attaqué Où tu as l'impression Que tes collègues te sabotent Qu'est-ce qui se passe concrètement Ce qui se passe dans la saison 3 C'est qu'il y a un clan Qui s'est tissé Vous voyez un peu Moi je ne comprends pas Moi je n'étais pas là Je ne veux pas citer les contemporains Mais je dis Il y a un clan Le clan de quoi ? Nous on ne veut pas les noms Nous on veut comprendre Parmi les acteurs de madame monsieur Il y a eu un guerre qui s'est infiltré Il y a eu des clans qui se sont tissés Et maintenant les clans qui ne sont pas d'accord avec certains clans Créent des faux profils Ils ont des fans Qui ont commencé une propagande de sabotage Ah donc vous voulez dire Que ce sont des faux profils Qui font des remarques Il y a des gens qui font par exemple Des remarques constructives Voilà constructives Oui et que moi même quand je lis Je dis oui Parce qu'aucune œuvre n'est pas faite Mais un gars qui va venir Il dit Madame monsieur c'est la poubelle Quelqu'un qui est civilisé Ne peut pas Un faux profil Ça c'est un faux profil Il y a par exemple un monsieur Qui a fait toute une analyse Sur madame monsieur Moi je l'ai contacté Oui il y a au moins deux Qui ont fait des remarques Et appréciées Grand frère vraiment merci On n'est pas parfait On n'est pas parfait Ce que tu as dit vraiment Tu as raison dans certains points On a pris note Mais pourquoi des clans vont se créer Dans un projet qui est pour tout le monde Est-ce que ça veut dire Qu'il y a des gens Qui ne sont pas payés de la même manière Est-ce que ça veut dire que C'est pas un problème de payer C'est pas un problème de payer C'est un problème d'ego Voyez un peu D'ego Voilà Parce que Mais vous êtes tous finalement stars Puisque si le projet marche Chacun a sa personnalité Qui est mise en avance Chacun a gagné en visibilité Maintenant c'est à chacun d'utiliser C'est toi qui vois comme ça Chacun veut te star Plus que l'autre C'est une guerre de leadership On ne peut pas être leader Dans le projet de quelqu'un Moi je suis d'accord Je suis d'accord par exemple Que les fans fassent la guerre Oui c'est tout à fait normal C'est le droit C'est quand tu es fan De quelqu'un Tu vas le défendre Mais quitte à ce que Les acteurs eux-mêmes Entrent dans la récupération Vous avez dit que vous avez vécu Des guerres pendant les tournages On a vécu des guerres C'était pas facile La saison 3 Oh là là C'est dommage ça Mais ce sont des projets Vous avez déjà des Comment on appelle ça Des sponsors Des gens qui vous accompagnent Pourquoi quand est-ce que Quand c'est déjà le bon moment Que vous arrivez à vous Vous gâter à ce point Qu'est-ce qu'il y a concrètement Est-ce qu'il n'y a pas Parce que moi j'ai l'impression Peut-être que quelqu'un N'est pas satisfait Ou bien quelqu'un N'a pas été bien traité Comment on se retrouve Avec des acteurs Qui sont en train De prendre pleinement Leur espace Dans le monde du cinéma Qui deviennent Il y a des références Pourquoi se saboter à ce point Écoutez-moi Écoutez quelque chose J'ai dit quelque chose Au début de mon émission Quand vous n'avez pas Un esprit de reconnaissance Ok Vous risquez De ne pas faire L'enchevé Vous voyez A chaque fois que Je suis dans une interview Je ne peux jamais Finir une interview Sans faire un gros big up Non ça c'est très important Ce que je vais vous dire Ce que je vais vous dire Sans vous couper Nous avons un esprit Qui est un peu particulier En Afrique Au Cameroun Cameroun central et tout C'est de ne pas reconnaître Et c'est ça qui déstabilise Si vous regardez le Ghana Vous regardez le Nigeria Vous regardez tous ces autres pays Un peu On va dire English speaking Vous allez constater Que ce soit Les peace squares Il y a un moment On dit thank you lord Il y a un moment On s'assoit On appelle tous ceux Qui ont bien fait Pour leur dire thank you And when you send out The thank you Automatically you get something more Je ne sais pas pourquoi Peut-être chez nous Ça ne marche pas Je ne sais pas Mais en principe Quand vous dites à quelqu'un Quand vous donnez César à César Voilà Vous donnez ce que vous le devez Je crois que vous grandissez encore plus Mais quand vous le dites Qui Bon je ne veux pas savoir Mais comment est-ce que ça se fait Vous êtes dans le même jeu Oui Et comment est-ce qu'il y a un problème De reconnaissance dans ce jeu là Je prends un exemple Qui est Regardez un peu Monsieur Ebénisé Copombia Portait beaucoup dans ma carrière Là je suis très reconnaissant Vous pensez qu'il fait des choses Qui ne m'énervent pas Mais ça arrive On n'est pas parfait Voilà Il fait des choses Déjà que même votre CDD Au début il avait dit que non Voilà Il fait des choses Qui ne me plaisent pas Mais le bien qu'il m'a fait Ça surmonte tout ça Je prends ça pour effacer Les erreurs qu'il me fait Oui On s'assoit On médite sur ça On voudrait que le bien gagne toujours Sur le mal Aujourd'hui moi je ne peux pas me permettre Même si la saison 3 Les gens ne trouvent pas ça Bien plus que les autres saisons précédentes C'est le choix Et c'est normal Et vous devez vous améliorer Vous devez apprendre de ça Je n'ai pas moi livré Mais tout mal à la védicte populaire Par exemple Les gens pour dire oui 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 Non Je dois le défendre Quand c'était bon On a célébré ça Donc on revient à dire que Il y a une pensée qui dit souvent Que l'enfant Quand il réussit Il est l'enfant de tout le monde Oui Et quand il est chou Il est l'enfant de son père C'est un peu ça Mais parlez-nous On va parler maintenant De l'écriture aussi Oui L'écriture de scénarii Comment ça se passe Comment est-ce qu'on vous présente Un projet De l'écriture jusqu'à Voilà La production Comment ça se passe Déjà Parce que là Ça a plusieurs volets On veut les entendre Par exemple Moi en tant que réalisateur Producteur Un scénariste peut me contacter Et me dire Voilà J'ai un projet Je pense que ça peut t'intéresser La première chose Je te demande d'abord De me donner Le pitch Oui Après le synopsis Pour l'île au contraire Oui Après le synopsis Et quand tu me donnes Ces choses-là Et que vraiment Je trouve ça intéressant Je te demande Par exemple la note d'intention Voilà Qu'est-ce qui t'a poussé À écrire une telle histoire Et tout Dès que tu me le donnes Maintenant Tu m'envoies maintenant le scénario J'essaie de lire Maintenant le développement Allons un peu doucement Salim J'aimerais que tu reprennes Un peu ces étapes Parce que nous avons des jeunes Aujourd'hui Ils disent J'ai un scénario J'ai un scénario Je vais dire Lancer le tournage Je vais faire le tournage Décris-nous encore ces étapes Parce qu'on a l'impression Que dès que tu as écrit C'est fini Tu cherches mal au producteur Non Explique-moi encore bien Tu peux reprendre ça s'il te plaît J'ai dit Quand un scénariste me sollicite Et qu'il me dit Qu'il a un scénario La première chose Que moi je te demande Je te demande De m'envoyer le pitch De ton scénario Le pitch c'est comme une sorte de résumé Oui Un court résumé Voilà Parce qu'il y a certains Qui disent J'ai envoyé tout mon truc J'ai envoyé tout mon scénario Ça a disparu Je suis sûr que c'est ça là-bas Donc on ne demande pas De donner directement son scénario On demande de faire un pitch Vous faites un résumé Vous envoyez Et voici l'idée Voilà Et quand je trouve que l'idée Le pré-conducteur est bon Il dit Ok on va m'en mettre dans le synopsis Ok Donc il y a automatiquement Des preuves que vous avez reçues Oui Parce que certains nous disent Tout se passe pas mal On est d'accord là Parce qu'il y a des jeunes Qui nous disent aujourd'hui On a volé mon scénario On a volé mon projet Tu lui demandes de prouver Il dit non Je lui avais donné ça directement Donc on comprend déjà Qu'il y a certaines choses Au préalable Qui doivent se faire Mais on continue Je conseille un scénariste On ne donne pas Le scénario A un producteur Ou un réalisateur A même proche Ok Tout doit se passer par mail D'accord Parce que c'est la transhabilité D'accord Vous voyez un peu Et quand ton synopsis est bien Et ça m'intéresse Je dis bon ok Maintenant Vos moi à la note d'intention Tu vois Dès que tu m'envoies Tant note d'intention Qu'est-ce qui t'a poussé A écrire ce scénario Sur quoi tu t'es basé Et tout Voilà Et vous aussi Vous vérifiez S'il n'a pas volé L'idée quelque part Effectivement D'accord Voilà Et dès que les trois choses Là me plaisent Je te demande maintenant De m'envoyer le résumé D'accord Le scénario Ou le résumé Le résumé Parce qu'il y a le résumé Le résumé Le résumé peut être Même deux pages D'accord D'accord Tu m'envoies le résumé Et je lis encore le résumé Parce que c'est tous ces éléments là Qui vont me donner Vraiment l'engouement De lire ton scénario Parce que le scénario là C'est beaucoup Vous voyez un peu Dès que ton résumé est parfait Maintenant je demande Ok Envoie-moi le scénario Maintenant parce que Tu peux avoir Ton pitch peut être bien Ton synopsie est bien Ton résumé est bien Ta note d'intention est bien Mais ton développement peut être mauvais D'accord C'est là que vous entrez aussi Dès que tu m'envoies maintenant Ton scénario Je lis Maintenant S'il y a des coquilles Au niveau du développement J'essaie d'apporter mes propositions D'accord Voilà Et si je vois que L'idée est bonne Mais que c'est mal écrit Je peux te suggérer La réécriture D'accord Du scénario Donc je peux confier ça à quelqu'un De plus expérimenté Qui va faire une réécriture Donc on ne parle même pas encore d'argent A ce niveau On ne parle pas encore d'argent D'accord Vous voyez un peu Non avant de faire la réécriture Oui Avant de faire la réécriture On parle derrière d'argent Dès que tu veux faire un film Dès que tu veux produire un film Le réalisateur Parce que c'est lui Qui doit constituer ses documents Le réalisateur Dans sa chargée Aller au ministère A délégation de la culture Si c'est ici Mais si c'est à Yeroudeur Ok D'autorisation de prise de vue Il gêne à ça 4 000 cartes photos Voilà Il gêne à ça Et les frais Bien sûr D'accord L'équipe a déposé Lorsqu'il dépose La délégation valide Ton scénario Pour voir si Peut-être tu ne dis pas Que telle personne doit partir On reflue le contenu On est su qu'on est resté dans les normes Et que ce n'est pas agressif Que ça n'a pas des scènes assez Voilà Qui vont torturer un peu L'esprit de nos jeunes Et tout ça Voilà Aujourd'hui on a ces personnes Qui veulent voyager Vendre le film à l'international Et ils se retrouvent un peu bloqués Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont bloqués Parce que pour vendre à l'international Il faut travailler dans les normes internationales Parce qu'il y a des gens qui disent Il y a des gens qui disent Ouais grand j'ai mon film Je veux que tu proposes ça Avant de faire un film Tu dois d'abord te renseigner Quelles sont les normes internationales C'est pourquoi c'est important De travailler avec des professionnels Donc ça veut dire Qu'on a des normes anglaises On a des normes françaises On a des normes allemandes Non non Quand je parle des normes internationales Je vais bien parler internationales Quand on filmait Travailler dans les normes internationales Ça veut dire Ça peut passer à l'angleterre D'accord ça peut passer partout Voilà C'est une norme internationale D'accord Parce qu'il y a des chaînes professionnelles Qui n'achèteront jamais ton film Si elle n'est pas tournée Dans les normes internationales C'est-à-dire au niveau de l'image Au niveau de la lumière Le langage de la lumière Parce que tu ne serais fait un film Par exemple Qui parle d'une histoire d'amour Et dans ça Tu fais des lumières Des guerres Parce que c'est ça On fait du noir sur blanc Parce que la lumière Est un langage Oui oui mais La lumière parle Et ça affecte aussi Celui qui regarde Ça le conditionne Le son Est un langage Les gens ne savent même pas Que le son est capital Plus que l'image Bien sûr Un beau son Est une belle image D'accord Vous voyez Vous pouvez voir un film là L'image n'est pas correcte Mais si le son est agréable Vous êtes intéressé Vous restez ce que tu es Mais si vous voyez un film Le son L'image est correcte Et le son est désagréable Vous allez zapper On passe On passe On passe Merci Salam Kedi Vous êtes sur Good Vibes Et l'occasion nous est donnée De partager un peu Le quotidien La vie dans l'ensemble De ce jeune Camerounais Qui garde l'esprit positif Et on se dit toujours Que quand vous êtes sur Good Vibes On va vous passer Toujours ces vibrations C'est important J'espère que vous Qui êtes de l'autre côté Vous avez bénéficié Vous avez ressenti quelque chose Mais avant d'arriver A la fin de notre émission Je vais demander à Salam Kedi Honnêtement Nous sommes en train de parler C'est un phénomène Qui est en train de survivre Pas seulement au Cameroun Mais c'est aussi au Nigeria C'est aussi dans d'autres pays À côté de nous Parce que nous on parle que de nous On parle de nos choses Voilà On se rend compte d'une chose On est dans le showbiz Pourquoi est-ce que les femmes Dans le cinéma Semblent avoir beaucoup d'argent Plus que les hommes Et pourtant Quand on regarde un peu Les paiements qu'on voyait au début Quand on nous disait les prix Les hommes étaient mieux payés Que les femmes Mais aujourd'hui Quand vous allez par exemple On va dire au Nigeria Vous voyez une star À peine elle a tourné Deux, trois films Elle présente sur Instagram Une voiture de luxe Elle nous présente Elle a ouvert un truc esthétique Et l'homme qui est à côté Qui a aussi joué dans le même film C'est à peine si on constate Qu'il a changé même de voiture Et c'est un phénomène Qui est en train de se répandre Qu'est-ce qui se passe concrètement Dans le monde du showbiz Est-ce qu'on va dire que La femme dans le cinéma Elle fait des choses Qu'on ne peut pas dire en public Vous voulez savoir la vérité Moi je veux savoir la vérité On veut savoir la vérité Ok Je ne dis pas que c'est tout le monde Mais je dis La force de la femme C'est le Pays-Bas Ouais Seigneur Donc vous voulez dire quoi Que nous là on ne joue pas bien Donc vous voulez dire Que celles qui ne vont pas accepter Passer par certaines choses Vont demeurer pauvres Je ne comprends pas Écoutez un peu très bien Oui je vous écoute Quand une femme devient star Ça veut dire Sa lumière brille Oui Et les hommes Aujourd'hui Ont certains fantasmes Entre eux Il dit Il veut rester avec ses amis Il dit Celle là La star là Je la veux Je veux faire quelque chose Avec elle Hein ? Donc elle a annoncé Non Pour dire qu'elle a déjà fait En fait Il veut que demain Qu'il puisse frapper la poitrine Il dit La star si C'est ma chose Ok Et qu'est-ce qui se passe alors Mais L'homme naturellement Ça l'aime pas L'homme naturellement finance la femme Aïe Sinon vous allez me dire quoi Quand deux acteurs Mais attends On parle de cinéma Qu'est-ce que ça Vous avez l'autre là Moi j'essaye de comprendre le lien Mais tout ça C'est pas des femmes mariées Tout ça c'est à côté du cinéma Aïe Ça fait partie des à côté Mais oui Si une femme brille Et qu'un homme milliardaire Tombe amoureuse Elle va dire non Mais c'est difficile De voir une femme milliardaire Les voitures que nous voyons Ce n'est pas le cinéma Il y a des cachets non Il y a ceux Les cachets c'est combien Les hommes aussi n'ont pas les cachets C'est ce que je demande Mais il y a ceux Il y a ceux Qui prennent les cachets Et qui font une activité Et ça les rapporte C'est ça que je dis Elles ont des salons et tout Mais je dis la plupart Oui Je ne dis pas qu'ils vendent le piment Voilà Comprenez-moi très bien Parce qu'il faut qu'on se comprend Oui c'est ça que je voulais C'est que quand un acteur Une actrice Pourtant pour moi Commence à briller Elle a de bons dragueurs Ok Donc à la fin Ce n'est pas l'agent du cinéma C'est pas l'agent du cinéma C'est pas l'agent du cinéma De manière indirecte Puisque si ce n'était pas le cinéma Cette personne ne pouvait pas te voir Moi je C'est toi qu'on est en train D'écouter Salem Si ce n'était pas le cinéma Parce qu'actuellement Au Nigeria c'est grave On a même les prophètes On est en train de sortir Les noms des prophètes Qui sont supposés avoir donné De l'argent à ces actrices là On ne comprend pas Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce que les femmes Dans le cinéma Donc si elles font du cinéma Elles ne vont jamais être riches Si elles ne font pas comme ça ? C'est pas seulement dans le cinéma Dans toute activité Que ce soit dans la musique Quand une femme Deveillasse célèbre Elle attire Les personnes riches C'est difficile pour un homme D'attirer Sauf s'il soit Mais au fond Donc ça veut dire que Si cet argent N'est pas clairement du cinéma Bon vous dites que C'est des dérivés du cinéma Est-ce qu'elle ne devrait pas Plutôt cacher ? Cacher pourquoi ? Est-ce que c'est interdit De sortir Si tu n'es pas marié C'est interdit De sortir avec un homme riche ? C'est interdit D'être fiancé A un homme riche ? Mais pourquoi Elles ne disent pas alors Automatiquement Que c'est elle qui m'a donné ? Parce qu'elles disent Que c'est les cachets Ce sont les cachets du cinéma Non c'est zéro le cachet Moi je suis un producteur Je travaille Je travaille Je travaille dans la plus Dans l'une des plus grosses boîtes Pour dire quoi Je prends un exemple Si on paye un acteur Par exemple 2 millions Vous pensez que 2 millions Peut te faire acheter Bon je prends Je prends un exemple très clair Vous voyez des fonctionnaires N'est-ce pas ? Oui Les fonctionnaires A un salaire Consistant Mais vous voyez Il y a des fonctionnaires Qui roulent avec des voitures De 40 millions Oui oui Ça arrive dans aucun moment Mais c'est les accotés De sa fonction Qui l'occupe Donc c'est la même chose Même dans le cinéma Parce que vous savez Salem Aujourd'hui il faudrait Qu'on parle aux jeunes Si qui nous écoutent Nous sommes pratiquement Au terme de notre émission Est-ce qu'on va alors dire Que le métier d'actrice A la fin Ce n'est pas recommandable C'est recommandable Mais quand vous dites Que les accotés Donc on ne sera jamais riche Dans le cinéma Parce qu'on voit Dans d'autres pays Hollywood L'Hollywood Je vais rester sur Hollywood Où on voit des personnes Qui touchent de bons cachets Ou bien c'est pour dire Que c'est avec le temps Non je dis Hollywood Moi je parle de Hollywood Je ne parle pas de Hollywood Please Je ne veux pas que tu Voilà J'ai mal saisi Non je dis A Hollywood On voit des femmes Qui touchent de gros cachets Donc ça veut dire Qu'actuellement Ça n'est pas possible Chez nous Je prends un exemple Il y a des actrices Au Cameroun Qui touchent 2 millions Par scène Ou bien Deux semaines De tournage Oui Dans madame Monsieur Il y a des actrices Qui ont touché 2 millions D'accord Pour deux semaines Deux semaines Je prends un exemple Si tu as 2 millions Est-ce que tu ne peux pas Te créer une activité Avec tes économies C'est que les gens Vivent une vie Qui n'est pas la leur Quand ils ont 2 millions Ils comprennent Que Tessa Vive d'un appart De trois chambres Un salon Qui coûte par exemple 250 000 Elle aussi n'est pas payée Un appart De deux chambres Un salon et tout Et après l'argent finit Donc il faut rattraper maintenant Oui si tu as 2 millions Dis-toi que tu es un fonctionnaire Tu divises ça Par 12 mois D'accord D'accord Donc les personnes Cherchent à vivre Au-dessus de leurs moyens Parce qu'on se retrouve avec ça Tu vois Tout le monde nous en voit On voit des images Et à la fin On se pose toujours des questions Est-ce qu'on fait des mauvais choix Est-ce que le métier On voit les hommes Qui sont derrière Les hommes arrivent à peine A nous démontrer Même les hommes Aujourd'hui au cinéma Ne souffrent pas Mais c'est que Ils n'ont pas Les accoutés Je prends par exemple Un gars comme Patrick A construit sa maison A Yawinde Grâce au cinéma Ok c'est bien Un monsieur comme Echou Echou a un duplex Ça c'est bien Qui l'a construit Ça veut dire que les artistes Ne vont plus mourir de fin Comme on a toujours Tendance à le croire On va dire que c'est une époque Qui est passée Et maintenant Il y a une nouvelle génération C'est à elles de voir comment Et d'ici 5 quand même Les choses vont s'améliorer Encore plus que ça On est pratiquement au terme De notre émission Salem est-ce que tu as un message A envoyé à ces personnes Qui t'écoutent Et qui quelque part Se disent que je suis Sur le mauvais continent Qu'est-ce que tu leur dis concrètement La seule chose que j'ai allait dire C'est que vous n'êtes pas Dans le meilleur continent Vous êtes dans le meilleur continent du monde Et le meilleur pays du monde Voilà parce que moi S'il fallait même quitter le Cameroun J'ai les opportunités de partir Mais Moi j'ai dit Je ne partirai nulle part Je vais bâtir Ton empire Mon empire au Cameroun Parce qu'il y a des ressources On peut montrer aux blancs Qu'on peut réussir ici Et eux nous appellent Ils peuvent nous appeler Pour des contrats Pour des contrats Donc du coup Croyez en vous Soyez motivés Parce que l'émission A parlé tout à l'heure De la motivation Si vous n'avez pas de motivation Vous n'aurez pas d'avenir C'est clair La motivation C'est le catalyseur De la vie d'un homme Restez toujours positif Quand vous êtes motivé Vous êtes positif Et vous allez toujours Surmonter les mauvais moments Voilà Et sachez que les mauvais moments Ne sont pas là Pour vous tuer Mais elles sont là Pour vous former Pour vous bâtir Ladies and gentlemen We are at the end Of our program It was good vibes I'm Taser Bags I hope that you're Going to stay tuned Because we'll have More of that Next time And we're going to Make it great All the time Because you have To be positive To live long And enjoy Africa Ladies and gentlemen Take care Bye 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 Sous-titrage ST' 501